Bonjour, bienvenue à cette vidéo explicative sur qu'est-ce que le trouble de personnalité limite, TPL, qui représente tout le même trouble en santé mentale. Tu viens d'avoir un diagnostic et t'es pas trop sûr de comprendre. T'as de la difficulté à accepter parce que tu te reconnais pas dans ce qu'on en dit sur les différents groupes, les réseaux sociaux, dans les films ou les téléséries, tu te reconnais pas dans ces personnages-là. Puis, tu te demandes aussi c'est quoi la différence entre les traits de personnalité limite et le trouble de personnalité limite. Bien, cette vidéo-là, elle va te permettre déjà de voir si tu te reconnais ou pas à travers l'écritage. Parce que des fois, ça se peut que ce soit tellement pas clair pour toi que tu te reconnaisses pas dans l'image. Mais quand on établit ensemble, qu'on regarde ensemble les critères que tu te reconnaisses dedans. Bien, déjà à la base, moi je trouve ça encourageant d'avoir un diagnostic. Parce que ça veut dire que s'il y a un autre, est-ce que tu peux, qu'il y a eu des études qui ont été faites, bien, on n'est pas tout seul. Ça fait que ça pour moi, c'est encourageant. D'où l'importance de comprendre ce qu'on a, notre mode de fonctionnement pour pouvoir changer les choses. Puis à la base, bien, quand on comprend, ça nous permet d'aller chercher les outils puis de les mettre en application pour créer des changements. Parce que ce que je connais pas, bien, j'ai pas l'instinct de vouloir le changer. Je suis pas consciente que j'ai un problème, bien, je chercherai pas les solutions pour modifier ce problème-là. Tu me comprends? On suit merveilleux. Mon nom, c'est Joanne Lavoie. Je suis conférencière Borderline. Je suis coach PNL et auteure de plusieurs best-sellers sur le trouble de personnalité limite, dont Borderline, Mepophole et les histoires de TPR. Mon intention à travers cette vidéo-là, bien, c'est de faire connaître le trouble de personnalité limite, de donner de l'espoir. Moi, quand j'ai eu mon diagnostic, là, j'aurais aimé ça, voir une vidéo de quelqu'un qui me dit « Regarde, moi aussi, je vis avec ce trouble-là, puis avec les bons outils, bien, je vois bien aujourd'hui. » Fait que j'ai envie d'être cette personne-là pour toi. Ce qu'on va regarder ensemble, je vais te présenter les critères du DMS5, donc qui est la Bible en santé mentale. Et moi, je vais te le partager à travers mes romans, dans mes histoires de TPL. Il y a tous les critères. Donc, je te fais un beau partage d'écran parce qu'on est souvent visuel et j'ai envie de te le partager de cette façon-là. Donc, les critères du diagnostic de trouble de personnalité limite, ces critères sont ceux établis dans la cinquième édition du manuel « Diagnostics et statistiques des troubles mentaux », un ouvrage de référente. Donc, ce n'est pas moi qui dis que c'est ces critères-là, c'est vraiment les critères du DMS5. On dit qu'une personne présente un trouble de la personnalité limite lorsqu'elle remplit au moins cinq des neuf critères. et elle répond à moins de cinq critères, à ce moment-là, on dit qu'elle a des traits de personnalité limite. Donc, si tu as cinq critères et plus sur neuf, c'est un trouble de la personnalité limite. Et si tu as quatre critères et moins, à ce moment-là, c'est des traits de personnalité limite. Est-ce que ça veut dire que, parce que tu en as moins et que c'est moins sur le temps? Bien non, ils peuvent être vraiment intenses et difficiles à vivre pour toi. Donc, ce qui est important de savoir, c'est que c'est les mêmes outils que tu ailles des traits ou le trouble de personnalité limite. Il y a eu plein d'études, il y a plein de bons outils qui existent. Donc, c'est important de ne pas rester dans la souffrance en sachant qu'il y a des bons outils pour toi. Je reviens à mes critères. Premier critère, anxiété de séparation extrême, sentiment d'abandon ou de rejet. Deuxième critère, extrêmement épulsif, frénésie alimentaire, rapport sexuel à risque, gaspillage d'argent, abus d'alcool, de drogue, de médication, donc des impulsités dans ces niveaux-là. Des sortes d'humeur, généralement, de courte durée. Des événements mineurs causant des sortes d'humeur majeures, mais de courte durée. Sensation de vide. On ressent le vide à l'intérieur. Relations instables. Idéalisation excessive et dénigrement. T'es mon meilleur ami, t'es ma meilleure amie, t'es mon amoureux, t'es mon amoureuse. Je t'aime d'un amour inconditionnel. Tu me dis quelque chose, c'est pas mon affaire, t'es la pire personne au monde. Ensuite, troubles d'identité, images de soi ou sentiments de soi instables. Je me lève un matin, j'ai bien dormi, je me sens bien, dans une bonne énergie, je suis confiante par rapport à qui je suis. Quelqu'un me dit quelque chose de blessant, ça y est, je ne vois pas de la chenoude, je ne ferai jamais rien de ma vie, je ne suis pas une bonne personne. Donc, rapidement de changer par rapport à ce que je crois, par rapport à moi ou par rapport aux autres. tendance suicidaire, menace ou automutilation. Bon, on n'a pas besoin de grandes explications, soit faire des tentatives de suicide, avoir des idées suicidaires sans les mettre en application ou l'automutilation. Donc, de se faire du mal. Colère intense, bagarre, indignation ou colère persistante. Ça non plus, ça n'a pas vraiment besoin d'explication. Et je vous ajouterais par contre qu'il y a aussi de l'agressivité passée. Donc, il y a des gens qui me disent, ben, tu sais, moi, je ne suis pas colérique, je ne suis pas, je ne suis pas. Mais, ils sont très agressifs, passifs, donc, de façon très calme et posée, ils vont dire la chose pour blesser les gens. Donc, on peut ajouter ça dans le critère de colère intense. Dissociation et idées paranoïaques, transitoires et liées au stress. La dissociation, c'est quand on a l'impression qu'on est coupé de ce qui est en train de se passer. Donc, c'est un peu comme si la souffrance était tellement grande à ce moment-là que si c'était quelqu'un d'autre qui était en train de vivre la situation à notre place, un peu comme dans un film, qu'on voit les choses se passer, qu'on n'a pas l'impression que c'est nous qui sommes en train de vivre. Et les idées paranoïaques, c'est aussi avec le sentiment de persécution, d'avoir l'impression que les gens sont continuellement contre nous. Donc, ça vous donne une bonne idée des critères du trouble de personnalité limite. Il en faut cinq et plus sur neuf pour avoir un diagnostic de trouble de personnalité limite. Et quatre et moins, c'est des traits de personnalité limite. Je ne vous dis pas de vous auto-diagnostiquer. Il y a des spécialistes pour ça. Je vous conseille fortement d'aller voir un psychiatre si vous avez besoin d'avoir pour vous l'étiquette. Sinon, au Québec, vous n'avez pas besoin d'avoir de diagnostic pour avoir accès aux ressources. Vous pouvez faire le 8 à 1, aller dans vos CLSC et demander d'avoir accès à des groupes ou à des thérapies pour vous aider dépendamment de votre problématique en disant que vous vous reconnaissez dans les critères du trouble de la personnalité limite. Et j'espère que cette vidéo vous aura éclairé sur qu'est-ce que le trouble de la personnalité limite. Ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est que c'est possible de bien aller malgré un trouble en santé mentale, malgré un trouble de la personnalité limite. J'en suis la preuve et on est tout plein de gens à bien vivre avec le trouble de la personnalité limite. À partir du moment où on comprend notre mode de fonctionnement, qu'on a des bons outils, c'est possible de bien aller. Je vous rappelle aussi qu'il y a 9 critères. Si vous en avez plus de 5, c'est le trouble de la personnalité limite. moins de 4, c'est des traits de personnalité limite. Encore une autre, c'est aussi souffrant et c'est les mêmes outils. Restez pas dans votre souffrance, allez chercher de l'aide. Il y en a tout plein qui existent. Qu'est-ce que j'avais envie de vous partager aussi? Une mauvaise compréhension du trouble de la personnalité limite, ça crée de la stigmatisation. C'est important pour moi de partager les connaissances pour que les gens enlèvent la mauvaise image des gens qui ont un trouble de personnalité limite. Ça, ça me tient vraiment à cœur. Mon intention, c'est vraiment de vous partager mes connaissances sur le trouble de personnalité limite. Ensuite, si vous avez aimé le contenu de la vidéo, je vous invite à la partager. Qui sait, ça pourrait aider quelqu'un d'autre. et si vous avez envie d'aller chercher un outil concret, je vous offre un guide pour venir construire votre échelle de valeur. Votre échelle de valeur, ça nous permet de connaître notre fondation et ensuite de se poser les bonnes questions pour être aligné avec nos valeurs. Donc, ça permet de prendre les bonnes décisions. Sur ce, je vous remercie que vous pouvez laisser un commentaire, ça me fait vraiment plaisir. Puis, à une prochaine vidéo. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada